hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog on est actuellement jeudi 22 juillet il est 8 heures je viens tout juste de terminer de me préparer donc aujourd'hui je passe la journée à pause avec ma meilleure amie auréline si vous ne la connaissez pas je vous mettrai le lien de sa chaîne youtube juste en dessous n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos donc aujourd'hui on passe la journée à pause donc on va aller se baigner s'amuser papoter bronzer aussi donc là je me suis habillé pour j'ai mis une tenue assez rapide à mettre et à enlever là c'est mon maillot de bain je vous montrerai une fois arrivé là bas je me suis lavé les cheveux je me suis pas maquillé puisque je vais me baigner donc ça sert à rien et je vais mettre de la crème solaire au niveau de mon visage puisque si vous pouvez l'apercevoir je pense que oui j'ai une rougeur au niveau du nez et un petit peu au niveau des joues donc je vais pas trop l'exposer au solaire vraiment trop du bien et franchement on en avait besoin on avait besoin de décompresser et là c'était la journée parfaite en plus il fait beau donc que demander je vais vous montrer la tenue que j'ai mis donc là j'ai mis mon maillot de bain juste ici pour être tranquille et là au niveau de la robe c'est une robe qui vient de chez qui habille et en fait vous pouvez aussi la mettre à mettre la portée soit comme ça tout simple sur les épaules ou alors en dessous des épaules sur le côté comme ça voilà et moi je vais la mettre je pense comme ça ensuite là il ya une petite ceinture pour la rosserrer elle est assez fluide à les rouges elle est vraiment trop trop belle je l'avais vu ce que instagram est ce que je suis sur instagram et j'ai craqué direct donc je les prises et elle est vraiment trop trop belle voilà donc avec ça ça va être tout simple à mettre et enlever puisque c'est à bouton donc c'est super et au niveau des chaussures alors attendez je vais les enlever j'ai des petites claquettes comme ça et ça c'est vachement bien ça glisse pas et tout parce que moi en général quand il ya le bout comme ça ça me frotte entre les doigts de pied je sais pas vous je sais pas si c'est mon pied qui est pas qui supporte pas ça mais moi ça je supporte pas en fait donc j'espère que là ça va pas le faire parce que c'est la première fois que je me sais claquette il n'y a pas longtemps que je les ai achetés voilà donc là ça y est je suis prêt à préparer mon sac et je vais vous montrer en fait ce que je vais mettre à l'intérieur de mon sac donc on n'a pas encore acheté notre pique nique mais là on va passer à tourville la rivière pour acheter tout ce qu'il faut pour manger etc donc je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac de plage voilà à tout de suite on se retrouve pour la préparation du sac de plage donc au niveau du sac je prends ce sac là ça fait pas très plage mais au moins c'est assez grand pour mettre mes affaires c'est un sac de sanges voilà donc en plus il se porte au niveau des épaules donc ça c'est génial donc je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur de ce sac donc une serviette de plage la base avec un chat dessus donc je vous la montrerai une fois déplié une fois sur place donc et en plus là il ya assez de place pour qu'elle rentre à l'intérieur sans devoir la plier ensuite je vais prendre du déodorant comme ça donc là c'est le deuil ils sont très très bons on sait jamais faut toujours sentir bon j'en ai mis du déodorant vous inquiétez pas mais c'est juste que là je préfère le prendre avec moi une casquette et rose girly en plus pour pas exposer mon visage trop au soleil et aussi mes cheveux aussi parce que je vais peut-être éviter de les mouiller vu que je vais faire le shampoing enfin bon je sais pas trop en tout cas j'ai pris une casquette comme ça rose est aussi un neurofène flash pour le mal de tête on sait jamais mieux vaut prévoir que pas du tout on sait jamais si j'ai mal au crâne et ensuite au niveau de la crème solaire c'est au réline qui la porte puisque moi j'en ai pas j'ai surtout des choses pour bronzer vous savez au tiare et tout tout ce qui est sans le mot d'oeil et tout je vais vous le montrer juste après et qu'est ce que je voulais dire après je vais prendre mon portable mes clés ma carte d'identité ma carte vitale et bien sûr le masque donc voilà pour la préparation de mon sac de plat et voilà il est à 9h10 et bien je vais descendre pour aller attendre au réline qui devrait pas tarder à venir me chercher je vais y aller oui voilà je vais vous remercier j'ai Alors, re tout le monde, on se retrouve. Je suis en compagnie d'Oreling, juste à côté, qui vous fait un petit coucou. Alors là, on a des petites péripéties, c'est très rigolo. On est parti de Tourville, on a pris nos sandwiches et tout, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et là, actuellement, il est 10h34 et on est en train de faire le parcours du combatant pour trouver l'entrée de les riposes. Donc, en fait, le GPS, en fait, nous donne le chemin, mais pour aller en ville et pas pour aller au lac de Pauze. Donc, je veux bien aller nager en ville, mais bon, ça va être un peu compliqué, je pense. Et là, du coup, on est en train de faire demi-tour, mais ça nous fait une petite visite, quoi. On visite un petit peu la campagne, on voit les champs de blé, etc. C'est agréable, et c'est beau. Voilà, c'est ça. Donc, là, on est en plein chemin pour arriver à Pauze. Je l'espère qu'on va arriver, c'est bon, on va y arriver. On n'est pas plus bête que d'autres. Non, mais non. Au pire, là, on s'arrête et il y a de l'eau. Voilà, c'est ça. On va se mettre dans un coin, comme ça, et puis après, on va sauter dans l'eau directe. Et voilà, on aura trouvé le lac de Pauze. Et puis, au rond-point, prenez la troisième sortie. Voilà, et c'est ce que je disais à Aurélie tout à l'heure. Je n'aurais jamais autant entendu « prenez les ronds-points » que ce matin, en fait. Oui. Tiens, c'est là-bas où vous voyez les gens. Et puis, au rond-point, prenez la troisième sortie. C'est là que je rentre. C'est ça. On va suivre le tracteur, je ne sais pas où, là. Donc là, les amis, on vient de trouver enfin l'entrée du lac de Pauze. Oui, j'espère. Mais pas de soucis. Oui, moi aussi, je m'en bien doublée, mais je n'ose pas. Bon, je sais. Vas-y. Oui ! Allez, Aurélie ! Allez ! Je vais me mettre là. C'est bien. Il faut que je sors de mettre les bais. Est-ce que c'est bien là, d'ailleurs ? Là, je sais. Il y a personne ? Non, c'est fermé. Non, mais c'est une blague ou quoi ? C'est à côté, non ? Ah non, là, c'est B. Oh, là, 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 là. On est... Non, mais on est... Là, mais là, vous êtes avec deux burnes. Non, mais je te jure, il n'y a qu'à nous que ça arrive. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui arrive aujourd'hui. Et ça fait de l'animation. Alors, je vais essayer d'aller me garer par là-bas. C'est joli, en tout cas. Il n'y a pas grand monde, donc. Tant mieux. Oui, tant mieux. Je me dira. Il y a même des petites douches et tout. Oui, pour trincer et tout. C'est bien, ça. Il y a de l'ombre. Ah non, c'est une passe handicapée. Oh, mais elle passe. Ah, il y a le centre erré aussi. Ah, je la fais, là. Je rentre large. Oui. Là, ici ? Oui. Le mec, il nous regarde, là, veut dire, c'est deux plombs d'eau volant, là. Allez, comme ça, on est tout devant. C'est trop bien. Regardez-nous, comment on est bien placés. Il suffirait qu'on se mette sur l'herbe, on pourrait pique-niquer et après, on est douloureux. Et voilà, nous voici arrivés au lac de Paule. Donc là, je vous montre, il y a des petits snacks et tout. Et là, on s'est posés sur l'herbe, tranquillement, sur nos serviettes. Auréline est partie parce qu'elle a oublié son téléphone et elle pense qu'elle l'a laissé dans la voiture. Et là, regardez, hop, il y en a qui conduisent Skinautique. Donc là, il fait une essuie. Alors là, on se retrouve et là, en fait, on commence vraiment à avoir faim parce que moi, j'ai déjeuné avant 7h ce matin. Et toi, Auréline ? Moi, j'ai déjeuné à 6h. Voilà, donc du coup, on a faim quand même. On a faim, oui. Donc là, on s'est pris le même sandwich, comme les gourmandises, c'est exactement pareil. On a les mêmes goûts et là, c'est saumon et pointe de citron. Voilà, donc on va se régaler une grosse bouteille d'eau pour moi de 2 litres. Et Auréline, elle a pris des petites bouteilles d'eau. Des petites, oui. Voilà, et après, on a d'autres petites choses, on vous le montrera tout à l'heure. Donc, bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! On va se faire tromper, très bien. Elle est bonne ! Oh, elle est courageuse ! J'en ai fait jeter dedans ! Oh, j'ai rien eu ! Elle est trop, trop bonne ! Regardez un peu comme c'est beau ! Vanilla, elle s'est jetée à l'eau ! Elle s'en va, elle est partie loin ! Non, en vrai, c'est trop agréable ! On passe une super journée ! On s'amuse bien, on se rafraîchit ! Là, ça y est, là, regarde ! Ça y est, elle était loin déjà ! T'as vu ? Ouais ! Youhou ! Oui, je prends le vlog à Dalila et je filme ! Écoutez ! C'est pareil ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou tout le monde ! Alors là, on se retrouve, il est 16h20 ! Avec Auréline, on a bien profité ! La paume, elle a pris des coups de soleil ! Ma paume ! J'espère que ça va bronzer vite ! Oui, j'espère ! Si vous verriez, je ne montre pas parce que moi, j'ai le respect des personnes ! Si c'est que les jambes, ça va ! Alors, je vous montre juste les jambes ! Regardez ! À mon avis, ça va bronzer ! Je pense que ça sera des coups de soleil ! C'est pas les plus très rongeaux ! En fait, Auréline, elle a pris l'initiative de mettre de l'huile de tiarré ! Vous savez, l'huile qui fait bien bronzer ! Moi, je n'en ai pas mis ! Regardez, je suis blanche comme... Mais au moins, je n'aurai pas de coup de soleil ! Je pourrais me laver tranquille ! Bon, après Auréline, je pense que ça va bronzer aussi ! Ça va bronzer ! Ça va bronzer ! Et là, du coup, regardez ! Tout le monde qui fait qu'il y a ! C'est vraiment fait blindé, blindé ! Même là, au niveau... C'est blindé ! Et puis là, on se pose ! On va dans l'eau aussi ! Après, on sors ! C'est tout ça ! On rentre, on sors ! Et là, on vient de brignoter un petit peu ! On a fait un petit peu les bouquets de feu ! Voilà, c'est ça ! Donc là, je vous laisse ! Ce retrouve, il est 17h... Non ! 16h45, pardon ! Et là, on est sur le départ ! On vient de monter dans la voiture ! C'est le hamam ! C'est le four ! Mais là, sinon, on a passé une très très bonne journée ! Je pense que vous me voyez... Juste devant ! Bah non, vous me voyez pas ! J'allais dire qu'ils me voyaient ! Mais non, je mets le téléphone devant ! Donc là, ça y est ! On est sur le départ ! Là, il y a des gens qui font du barbecue et tout ! Ça sent super bon ! Mais franchement, j'ai passé une super journée avec ma meilleure amie Auréline ! Et franchement, c'est à refaire sans problème ! Regarde le chien là-bas ! Oh, il est trop beau ! Je fais un bébé ça ! Un bébé Yuski ! Regardez-moi ça, s'il n'est pas trop chou ! Il est trop chou 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 ! Et voilà ! Donc, ce fut une belle journée qui est passée vite ! Mais on s'est très bien amusé ! Franchement, on a profité à fond, à fond, à fond ! Là, on est sur le départ, mais on fait une petite visite guidée ! Donc, on fait un petit peu le tour du lac, on va dire ! Donc là, il y a un petit art de jeu, comme un petit parc en fait ! Un autre lac qui est juste là, sur la gauche ! Mais il y a des parkings partout en fait ! C'est bien ! C'est bien ! Ouais ! Tu remercies-toi ! Il a peur ! Il a peur ! Parking... Il faut pas aller trop loin ! Peut-être que j'arrive sur un autre parc, c'est bien ok ! Ah oui, d'accord ! Bah, toujours, il est biffé ! Il veut faire un peu ! Mais en tout cas, non ! Ça fait trop de temps ! C'est clair ! Et voilà ! La journée est finie ! Et là, je vais rentrer à la maison ! Donc là, il est dix heures passées ! Oh là ! Dans le haut d'escalier, il fait super frais ! Je vais vous expliquer ! À mon avis, ce soir, je vais bien dormir ! Les demi après ... Allez,ใ , hanno un autre chapitre ! Il a tous venant ! Et euh ! on se retrouve à la maison et là je viens de faire un petit câlin à ruby et finalement du coup je viens de rentrer à la maison et je suis en train de regarder aussi j'ai bronzé ou pas et oui en fait j'ai quand même bien bronzer je sais pas ce que vous en pensez voilà donc oui j'ai quand même pris des couleurs même là à ce niveau là et tout oui j'ai quand même pris aussi je vous montre c'est pas voilà donc ça va j'ai pas pris de coup de soleil j'ai quand même pris des couleurs donc je suis quand même contente donc sur ce je vais clôturer le blog ici en tout cas j'ai passé une super journée et franchement c'est si c'est à refaire ce serait sans problème franchement ça m'a aéré l'esprit ça permet de décomprer ça te permet de voir d'autres personnes aussi puis de changer d'air un petit peu que de rester dans ta bulle au quotidien voilà j'espère que ce petit blog vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire à me mettre un petit pouce vers le haut si vous souhaitez qu'il y à plus de blogs sur ma chaîne et que je vous en partage d'autres quand je fais des sorties avec auréline il n'y a aucun problème donc n'hésitez pas à mettre un petit like pour si vous souhaitez voir d'autres blogs avec auréline si c'est le cas et que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas aussi à vous abonner ça permet de soutenir ma chaîne et de me soutenir et de continuer à m'encourager pour continuer sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye